Centuri 21 et ses 915 agences immobilières au service de vos projets partout en France présentent Sud Radio Conseil de Famille C'est l'heure de retrouver Conseil de Famille avec Stéphane Moller, bonsoir. Bonsoir Philippe Rossi. Stéphane, je rappelle que vous êtes associé au sein du cabinet FIA et nous nous retrouvons chaque soir pour parler finances, immobilier, droits de la famille en fait, pour parler de gestion de patrimoine. Aujourd'hui nous allons répondre à Marc qui nous écoute chaque soir à Montauban. Marc est marié sous le régime légal. Il nous demande comment s'organisera la succession au jour de son décès. Alors rappelons le principe du régime légal de la communauté réduite aux aquais. C'est ce dispositif qui s'applique automatiquement aux couples qui se marient sans conclure de contrat de mariage. Son fonctionnement est le suivant. En fait, le patrimoine des mariés est réparti en trois enveloppes. Les biens communs du couple dans la première enveloppe, ainsi que les biens propres à chaque conjoint pour les enveloppes 2 et 3. Comment ça se passe Stéphane en matière de gestion ? Eh bien, chaque conjoint peut gérer seul les biens communs, à l'exception des actes les plus importants, vente, hypothèque, donation, qui doivent être accomplies à deux. Chacun étant par ailleurs libre de gérer et de disposer seul de ses biens propres. Et d'un point de vue successoral ? Eh bien d'un point de vue successoral, le régime de la communauté réduite aux aquais permet une répartition très simple du patrimoine en cas de décès ou de divorce, puisque le conjoint dispose de la moitié du patrimoine commun. C'est l'autre moitié de ce patrimoine qui sera liquidé, c'est-à-dire qui sera partagé entre les différents ayants droit. Est-il possible d'ajouter des dispositions successorales particulières ? Oui, des aménagements peuvent être prévus pour améliorer le sort du conjoint survivant. Le couple peut procéder à une donation entre époux, on en a déjà parlé, dans une chronique précédente. Deux, on peut créer une clause de précipus, sur laquelle nous reviendrons dans une chronique ultérieure. Elle offre la possibilité aux conjoints survivants de prévoir en amont de la succession qu'un ou plusieurs biens déterminés à l'avance lui soient transmis au décès de l'autre conjoint. Trois, la clause de partage inégale de la communauté autorise les époux à partager au décès de l'un d'eux. Les biens communs dans une proportion différente de celles prévues par la loi. Un exemple, Stéphane ? Oui, monsieur et madame Jean sont mariés sous le régime légal de la communauté réduite aux inquiets et n'ont prévu aucune disposition particulière à leur régime matrimonial. Ils ont un enfant. Au décès de monsieur Jean, le patrimoine des époux est le suivant. Monsieur Jean a 20 000 euros de patrimoine. Madame Jean, 50 000. Et le bien commun des époux se monte à 200 000 euros. Alors, comment se passe concrètement la succession ? Eh bien, madame Jean va récupérer ses biens propres à hauteur de 50 000 euros, ainsi que la moitié des biens communs à hauteur de 100 000 euros. Et les options successorales du conjoint survivant, donc de madame Jean, sont les suivantes. Soit recevoir la totalité du patrimoine de son mari en usufruit ou un car en pleine propriété. Alors, que se passera-t-il au décès de madame Jean ? Eh bien, au décès de madame Jean, le fils du couple héritera des biens de sa mère, la moitié de la communauté plus ses biens propres, et recevra également en pleine propriété, par extinction de l'usufruit, les biens issus de la succession de son père. Merci à vous Stéphane, c'était très clair. J'espère que Marc d'ailleurs aura trouvé sa réponse. Et si comme lui, vous avez des questions, vous pouvez prendre contact avec les équipes de Via. Conseil de famille à retrouver en podcast sur notre site sudradio.fr et puis vos questions sur le site de Conseil de famille. Conseil avec un S-2-famille.com A demain ! A demain Philippe ! C'était Sud Radio Conseil de famille. Avec Centurie 21 et ses 915 agences immobilières au service de vos projets partout en France.